Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À ces artistes. Heureusement que papy est là pour garder la tête froide. Bonjour, je suis Pascal. C'est l'été dans mon micro. Ici, les artistes partent en live. Sur une plage, allongés sur le sable, la brise est légère, la mer est calme. Les embruns remplissent nos poumons, notre esprit est léger, nos soucis s'envolent dans le ciel marin tel des mouettes ou des goélands. Les bateaux rentrent au port. Le phare à la nuit tombée nous envoie sa lumière afin de ne pas perdre nos repères. Installez-vous confortablement dans ce podcast. Ici, c'est l'été. Nous entrons dans cette belle période estivale et ce podcast va continuer de s'intéresser à tous les artistes. Pour ce nouvel épisode, je reçois une consoeur, une collègue de podcast, une podcastrice, en la personne de Laurie Vachon, animatrice du podcast en onde musicale consacrée aux artistes émergents. À travers cet épisode, nous allons nous poser quelques questions. Est-ce que créer un podcast, l'imaginer, le faire vivre, l'embellir, le promouvoir est un art ? Est-ce que faire du podcast est un art ? Vaste question au pluriel auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui en explorant le parcours de mon invité, en découvrant ses inspirations, ses choix et l'histoire de ce projet en onde musicale. Vous êtes bien ? Dans mon micro, les artistes partent en live en mode été. Et merci d'accueillir pour ce nouvel épisode Laurie Vachon. Alors Laurie, bonjour et bienvenue. Salut Pascal. Alors merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Ben de rien, ça me fait hyper plaisir. C'est la première fois pour moi que je suis dans cet exercice-là, on va dire. D'habitude, c'est plus l'inverse, mais ça me fait plaisir. Tu es de l'autre côté du micro cette fois. Exactement. Alors Laurie, tu es invitée dans ce podcast qui se trouve être en mode été. Nous sommes au bord de la mer, les pieds dans le sable, sur un transat à l'ombre d'un parasol. Une petite brise marine vient nous apporter un peu de fraîcheur. On est plutôt bien. Alors, quel lien tu entretiens avec cette période estivale dans laquelle nous nous dirigeons ? L'été, ça me rappelle les colonies de vacances quand j'étais enfant. La mer, beaucoup, parce que je n'habitais pas très très loin de la mer et on allait beaucoup à la plage avec mes parents. Et plus grande, c'est toujours un peu cette légèreté qu'apporte l'été où tu es en vacances, c'est plus léger que l'année, c'est moins rapide. Tu découvres des endroits parce que souvent, tu pars en voyage. Et ouais, c'est vraiment une période hyper agréable pour moi. Avant d'aborder ces questions autour du lien entre le podcast et l'art que j'abordais en introduction, je voulais savoir comment elle est venue, cette envie de faire du podcast, donc ce podcast en onde musicale que tu as créé. Qu'est-ce qui t'a inspiré à le créer ? Alors en fait, moi, je fais de la radio depuis longtemps, mais de l'autre côté, plutôt en régie. En gros, je travaille dans le son. Et donc, ça faisait quelques années que je mixais des podcasts, que j'enregistrais des gens qui créaient des podcasts, que je créais des habillages sonores, etc. Tout en étant une grosse passionnée de musique, j'écoute de la musique tout le temps, j'aime découvrir des artistes, etc. Et c'est pendant le Covid, où c'était assez long, on avait beaucoup de temps pour réfléchir et penser à d'éventuels projets. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer moi-même un podcast, plutôt que de travailler pour d'autres podcasts. Je pourrais éventuellement créer le mien et passer de l'autre côté du micro, ce que je n'avais jamais fait encore. Et du coup, c'était un peu... C'était super motivant de partir de zéro, en gros, et d'essayer de monter ça. Alors au début, il faut chercher déjà le matériel, comment tu vas faire ça, comment tu vas te dérouler, tes questions. Et puis surtout, qui vas-tu inviter ? Voilà, et après, il a fallu réussir à trouver les artistes que je voulais interviewer. En gros, l'idée, c'était de faire partager les univers musicaux de jeunes artistes, ou de gens qui en sont un peu un début de projet, un premier EP, un premier album. Et du coup, après, vu que j'écoute de la musique tout le temps, et que je suis toujours en train de découvrir des artistes, ça a été assez simple de trouver des gens. Et puis, en fait, ils sont très, très ouverts aussi à parler de leur musique, etc. Et même moi, petit podcast qui venait d'être créé, j'ai réussi à avoir des gens comme Noé Préchauff, comme Chien Noir, comme plein d'artistes hyper intéressants. Et sous quel format se présente ton podcast ? Alors, en gros, c'est une demi-heure, plus ou moins, parce qu'on n'est pas à la seconde près. On écoute leurs morceaux, on discute de leur parcours, de leur concert, de leur façon de composer, de comment ils en sont arrivés là, ce qu'ils écoutaient quand ils étaient petits, etc. Et voilà, ça dure une demi-heure. C'est le temps d'un trajet en métro le matin ou d'un trajet en voiture. Tu écoutes leur musique et comment ils en sont arrivés là. Et je pense que c'est intéressant parce que, déjà, c'est un long format. Ce n'est pas un trois minutes comme à la radio traditionnelle. Et donc, tu as le temps de découvrir plein de choses, en fait. Après, ça reste aussi, entre 25 et 30 minutes, ça reste aussi un format, je dirais, court pour un podcast. Ouais, alors, un podcast en interview, ouais, moi, je trouve que c'est déjà bien long. En fait, j'avais commencé, je crois que le premier épisode que j'avais fait, j'avais fait 45 minutes. Et j'en ai parlé à, voilà, je l'ai fait écouter à des gens, etc. Et ils m'ont dit, c'est peut-être un peu long parce que, souvent, tu n'as pas 45 minutes devant toi. Donc, voilà, j'ai réduit. Mais en même temps, tu as déjà le temps de faire pas mal le tour. Selon l'artiste avec lequel tu es, je trouve que c'est déjà bien de discuter 30 minutes. Quels critères tu utilises pour sélectionner les artistes que tu mets en avant dans ton podcast ? Alors, les critères que j'utilise, alors, ce n'est pas vraiment des critères, c'est vraiment au coup de cœur. En gros, d'abord, il faut que ça me plaise. Donc, il y a vraiment des styles musicaux hyper différents. Ça va du rock à la chanson française, en passant par la pop, par des trucs un peu plus électro, etc. Il faut que ça me plaise. Et ensuite, que ce soit plus un début de projet, sauf pour certains, j'avoue. J'ai fait des petits écarts parce que pour des gens que j'aimais vraiment et qui étaient dans la région où j'habitais, etc. J'ai fait quelques écarts en interviewant des gens qui avaient plus d'expérience. Mais voilà, à la base, c'est quand même un coup de cœur. D'accord. Où est-ce que tu les trouves, ces artistes que tu reçois ? Par quel réseau tu passes ? Ben, alors, en fait, il y a un truc assez cool qui existe depuis quelques années qui s'appelle Instagram. Et en vrai, c'est beaucoup par là que je passe. La plupart, il y en a certains qui ont déjà des attachés de presse, des managers, etc. Donc, tu contactes directement le manager ou l'attaché de presse. Mais il y a aussi des gens que j'ai contactés directement par les messages Insta et qui m'ont répondu tout de suite. Ah oui, ça me branche. Voilà, si tu veux caler ça dans mon calendrier, je te donne le numéro de mon attaché de presse, etc. Mais voilà, c'est beaucoup comme ça. Et puis après, tu te fais un petit réseau où les attachés de presse te connaissent. Donc, ils t'envoient les nouveaux albums, les nouveaux sons des artistes qui suivent. Et ça va plus vite. La deuxième année était moins compliquée que la première. Et comment tu les découvres, ces artistes, justement, émergents ? Je découvre en première partie de Concert où je vais, par exemple. Euth, je l'avais vu en première partie de Juliette Armanet, je crois. Et j'avais adoré son show. Et du coup, j'avais réussi ensuite à le contacter. Des fois, c'est des gens sur lesquels je tombe. Je ne sais pas, dans les playlists, les playlists de plateformes d'écoute ou sur Internet, en chinant un peu dans les nouveaux artistes du coin. Ça dépend. Au début, quand j'ai commencé, j'habitais à Paris. Donc, c'était assez facile parce qu'il y a énormément de petites salles de concert. Et quand tu regardes la programmation et tout, tu tombes sur plein de choses. C'est comme ça que je les découvre à la base. Est-ce que tous les artistes que tu contactes répondent toujours favorablement à ton invitation ? En vrai, je n'ai pas eu de refus, à part pour des histoires de calendrier où c'était en pleine tournée. Et donc, ils n'étaient pas en période de promo et ils n'avaient pas le temps. Mais à part ça, non. Ils sont toujours assez partants et assez contents. J'ai même eu la dernière que j'ai interviewée, la César, elle était juste hyper contente. C'était une de ses premières interviews. Et voilà. Donc, non, je suis souvent très, très bien accueillie par les artistes. Et ça, c'est trop chouette. Quel regard tu portes sur justement cette facilité que l'on a quand on a un podcast, finalement, de rentrer en contact avec des gens ? Et le contact semble finalement assez facile. Comment tu l'expliques ? Après, je ne sais pas. Ça vient aussi, je pense, de ma personnalité. Je suis quelqu'un de très sociable qui n'a pas peur d'aller vers les gens, on va dire. Et donc, je pense que cette sociabilité, ça se ressent ensuite au micro. Et après, il y a des interviews qui ont été plus difficiles que d'autres. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu stressés. Il y en a qui sont un peu timides. Ce n'est pas parce que tu fais de la musique et que tu fais des concerts que tu n'es pas timide dans la vie. Il y a des moments où c'est un peu plus dur. Où toi, tu es obligé d'aller chercher un peu plus loin pour que la personne te raconte. et ne te réponde pas que par oui ou par non. Mais franchement, jusque-là, je ne sais pas, ça s'est bien passé. Je ne crois pas qu'il y ait de magie ou quoi que ce soit. Mais ouais, on arrive à créer pendant un temps donné de 30 minutes une petite bulle où en fait, on se raconte des choses dans le casque. Et du coup, peut-être, tu arrives mieux à te confier, même si tu ne te connais que depuis quelques minutes. On va évoquer à présent la partie technique du podcast, l'envers du décor. Comment tu élabores tes épisodes ? Combien de temps on te demande un épisode, la préparation jusqu'à la diffusion ? Là, ça va de plus en plus vite parce que j'ai pris mes petites habitudes, on va dire. Je me renseigne vachement sur l'artiste, sur son parcours. Souvent, j'ai une biographie, ses musiques, un dossier de presse, etc. De là, j'élabore une intro, des questions. J'ai quelques questions redondantes que je pose toujours, toujours les mêmes. Et sinon, c'est en fonction de l'artiste, de où il en est dans sa carrière. Le temps que ça me prend, je ne sais pas exactement parce que ça dépend vraiment des épisodes. Et donc après, il faut trouver un lieu pour enregistrer, un endroit calme, un endroit où tu n'es pas trop de bruit ambiant parce que c'est toujours un peu compliqué. Et après, l'interview dure entre 30 minutes et une heure, ça dépend des gens. Des fois, ça dure plus longtemps parce que tu passes une heure à parler avec la personne parce que tu t'entends trop bien et que c'est aussi assez marrant. Et ensuite, le montage, tu as le montage et le mixage. Et donc selon les épisodes, si tu as beaucoup de montage, parce que forcément, il faut monter un peu, les gens se reprennent. Des fois, on bafouille, etc. Donc ça, on va dire que ça me prend une demi-journée. Et puis tout mixer avec les habillages sonores, les musiques, etc. Et après, l'envoyer sur les plateformes. Est-ce que la préparation des interviews, c'est un exercice qui est facile pour toi ? En fait, la préparation de l'interview, oui, c'est facile. Ce qui est moins facile, c'est l'interview en elle-même parce que tu ne sais jamais vraiment comment ça va se passer. Est-ce que la personne est bavarde ? Est-ce qu'elle est prolixe ? Est-ce qu'elle est timide ? Est-ce que vous allez bien vous entendre ? Et que du coup, il y a un bon feeling. Et donc, il y a des questions-réponses qui sont assez naturelles. Donc, la prépa, ça va. Mais c'est sur le moment où tu as un peu ce petit stress, genre comment ça va se passer ? Et puis au bout de 5-10 minutes, ça va, tu te détends. Tu trouves ton rythme, en fait. Est-ce que tu te souviens de ton premier épisode ? Dans quel état d'esprit tu étais ? Alors, je me souviens très bien de mon premier épisode parce que c'était avec Noé Préchauff, qui est un garçon assez excellent, qui écrit magnifiquement bien, qui est belge, qui est bruxellois exactement. J'étais un peu stressée, j'avoue, parce que je n'avais jamais fait ça déjà. Après, c'était un artiste que j'aimais vraiment énormément. J'étais dans une période où j'écoutais son album un peu en boucle. Et du coup, au moment de l'enregistrement, ça a été hyper naturel. Et en plus, c'est quelqu'un d'hyper intéressant qui m'a raconté tout son travail de composition, son enfance, ses débuts avec la musique, etc. Ce temps était un peu suspendu. Vraiment, mon stress est parti en 5 minutes et c'était vraiment un chouette moment. Est-ce que ça serait la rencontre la plus marquante, finalement, de tes épisodes, la première ? Ça, c'est sûr que la première, ça fait toujours un petit quelque chose. Après, non, il y a vraiment d'autres personnes dont je me rappelle vraiment bien. Par exemple, Edge Burns, que j'ai rencontré dans la salle de spectacle, qui était juste à côté de son conservatoire de quand il avait 12 ans. Il était venu, il était en tournée, il revenait dans sa ville natale, etc. Donc ça, c'était assez chouette. Il me montrait le bâtiment à côté. Ouais, là, c'est là que je faisais du métal avec mes copains quand j'avais 14 ans et tout. Ça, c'était vraiment marrant. Et puis, il y a des gens que depuis, j'aime d'amour tellement c'est des adorables personnes comme Chien Noir ou des gens qui, en fait, sont devenus presque des amis, en fait, avec qui j'ai gardé contact, etc. Donc, ouais, c'est assez fou, en fait, ce qui peut se passer des fois. Sous-titrage ST' 501 Tu parlais tout à l'heure parfois des difficultés qu'on peut rencontrer au cours d'un épisode. Est-ce que tu as connu des plans galères au cours d'une interview, soit un problème technique ou alors avec un ou une invitée peu loquace ? Et comment on gère ces moments-là ? Alors, j'ai vécu des galères, comme tout le monde. Oui, je me suis retrouvée pour Chapelier Fou à l'interviewer pendant les balances. Et du coup, on n'avait pas vraiment trouvé de salle un peu insonorisée. Donc, pendant que j'interviewais, j'entendais des gros sons de batterie derrière moi et j'étais là, ça ne va pas trop le faire. Donc, ouais, ça, c'était assez compliqué. Et puis, une autre fois, mon enregistreur qui n'enregistre pas. Donc, en fait, problème de carte SD non reconnue et tout. Là, je suis en panique. Je viens de faire 100 kilomètres pour interviewer quelqu'un. Et il n'y a pas de vendeur de carte SD dans le coin. Donc, on finit à enregistrer au téléphone. Et heureusement, avec la technique aujourd'hui, on fait un peu des miracles. Et après, tu rattrapes le coup. Mais sur le coup, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Il faut que ça arrive maintenant. et ça ne marche pas. Mais bon, ça, c'est les aléas de l'enregistrement. Quand tu fais appel à des micros, des enregistreurs, tu as plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte et qui peuvent te poser des problèmes. Je voudrais aborder à présent le lien entre l'art et le podcast. C'est quelque chose que j'évoquais dans mon introduction. Alors, est-ce que selon toi, créer un podcast, l'imaginer, le faire vivre, l'embellir, le promouvoir, ça pourrait s'apparenter à un art ? Est-ce que faire du podcast, ça pourrait être un art ? Alors, ça serait le dixième art. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un art, mais en tout cas, il y a de plus en plus de podcasts et il y a vraiment des produits qui sont assez hallucinants en termes de mixage, d'originalité, etc. Donc, ouais, je pense qu'un podcast peut être artistique, surtout que c'est un peu un nouveau, comment dire, un nouveau média. Donc, il y a plein de choses à faire. On peut encore inventer des choses sur le podcast. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui donne envie aux gens de faire du podcast, qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Mais moi, il y a des podcasts que j'adore, des podcasts de Binge Audio, par exemple. C'est, je pense, un des premiers podcasts que j'ai écoutés qui s'appelle Superhéros, qui parle de héros ordinaires, en gros, de gens qui ont des histoires extraordinaires, alors que c'est des gens comme toi et moi. Et c'est hyper bien mis en scène, raconté, etc. Et il y a plein de podcasts comme ça qui sont hallucinants. Moi, je fais ça à ma petite échelle. C'est juste un podcast d'interview avec de la musique, etc. Mais voilà, oui, ça peut être, pour répondre à ta question, oui, je pense que ça peut être un peu artistique. Ouais, moi, je suis assez d'accord, surtout par l'espace de liberté qu'offre le podcast aujourd'hui. En fait, c'est infini, on peut faire ce qu'on veut, finalement. Ouais, carrément, carrément. Comment tu arrives à évaluer le succès de ton podcast aujourd'hui ? En fait, ça, c'est assez dur. Je pense que c'est la partie la plus difficile quand tu crées un podcast comme ça. C'est de le faire connaître aux gens et de le faire écouter. Et tout ce qui est communication, c'est pas forcément un truc inné. Et en fait, maintenant, t'as des algorithmes dans tous les sens et tout. donc si t'es au milieu de tout ça et que personne te diffuse ou même si t'es sur toutes les plateformes, il faut qu'à un moment donné, il y ait de la pub, il y ait des choses pour le faire écouter. Et moi, ça a été hyper compliqué au début parce que tu crées un Instagram, tu crées un Facebook, t'invites tes amis d'abord, tu leur dis d'inviter leurs amis. et après, c'est tout un système de faire des stories assez régulièrement, annoncer les choses, faire des petites vidéos et c'est tout un travail. Et après, là, au bout de deux ans, je commence à avoir un peu d'écoute, tu vois, de commentaires de gens qui me contactent, de gens qui me disent ou d'attachés de presse qui me contactent genre je suis telle personne, tu veux pas faire un podcast, ça t'intéresse, machin. Et là, tu te dis, ah, ça y est, ça commence à... c'est pas que moi qui vais chercher les gens, mais ouais, au début, c'est assez difficile. Est-ce que les artistes, ils jouent le jeu aussi dans la promotion ? Est-ce qu'ils relèvent facilement sur leur réseau ? La plupart, oui. En vrai, la plupart m'ont partagé, etc., sur leur réseau. Après, c'est sûr que eux, ils ont aussi leurs promos, leurs trucs, mais oui, la plupart me repartagent et surtout qu'après, c'est souvent des artistes que je suis et où j'annonce des fois leur concert, etc., ça me permet de reparler de l'épisode si les gens ne connaissent pas, etc. Donc oui, ils jouent plutôt le jeu. Je me dis que ça serait un peu contre-productif de ne pas le faire, mais oui, ils jouent le jeu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te décourager ? Ah non, mais c'est parce que ça, c'est dans ma personnalité. Je ne me décourage pas facilement. Et puis en fait, même s'il n'y avait que deux personnes qui écoutaient mon podcast, en vrai, j'adore faire ça. Donc je pense que ce n'est pas grave. D'accord, tu ne le fais pas forcément pour avoir une audience démesurée ? Non, je ne le fais pas pour la gloire. Aujourd'hui, tu as déjà enregistré 20 épisodes. Comment tu vois évoluer ce projet ? Du coup, je ne sais pas trop parce que maintenant, j'habite dans le sud de la France et en fait, l'idée est quand même de rencontrer les gens en vrai parce que j'en ai fait quelques-uns à distance, mais c'est moins sympa. Donc je vais essayer de trouver des groupes, des artistes dans mon coin. J'espère faire une troisième saison. J'attends les sorties d'albums de certains que j'ai interviewés dans la première saison pour peut-être faire un deuxième épisode un peu pour suivre leur parcours et où ils en sont deux ans après. Voilà. Et puis toujours être dans la découverte, dans plein de styles musicaux, de s'ouvrir à plein de choses. Moi, je suis toujours contente de découvrir des artistes, des disques, etc. Donc voilà, je crois que c'est un peu ça la perspective. Aujourd'hui, ton podcast, il est disponible sur toutes les plateformes. Est-ce que tu envisages d'autres moyens de diffusion ? Je ne sais pas, en radio par exemple ? Oui, je suis en pourparler avec des radios associatives. Donc je ne sais pas encore où ça va nous mener. Je vais peut-être... En gros, il y a une... Avant, moi, je vivais à Montréal, au Québec et j'ai travaillé dans une radio associative là-bas qui fait souvent des émissions l'été et qui cherche un peu à remplir la grille. Donc il y aurait peut-être moyen, vu que j'ai interviewé quelques artistes qui sont en lien avec le Québec ou qui sont québécois. Je vais peut-être pouvoir passer certains épisodes chez eux, donc ça serait très chouette. Comment elle s'appelle, cette radio ? Elle s'appelle CIBL. Aurais-tu un artiste en particulier que tu as reçu que tu pourrais nous recommander aujourd'hui, ton coup de cœur du moment ? Ah, mais c'est trop dur d'en choisir qu'un. Ou deux, si tu veux. Alors là, il y a Chien Noir qui va sortir son premier album dans pas très longtemps. Il vient de sortir un single et du coup, je te dirais lui parce que c'est quelqu'un que j'adore et j'adore comment il écrit et je l'ai vu en concert il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment super et je conseille aux gens d'aller le voir en concert et voilà, j'ai hâte d'écouter son premier album. Il y a aussi l'artiste Pilote qui est une fille de Dijon qui fait de la pop électro et c'est vraiment original et elle a une voix particulière et si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller écouter ça sur les plateformes musicales. Merci en tout cas pour ces précieux conseillers. Est-ce que tu as déjà une liste de tes prochains invités ? Alors, pas du tout parce que là, c'est l'été comme tu l'as dit en début d'une interview et donc je fais une pause estivale jusqu'à septembre et donc je vais avoir le temps pendant deux mois de réfléchir à la suite mais oui, j'ai quelques envies mais je les garde secrètes pour l'instant. Laurie, il va bientôt être l'heure pour nous de rendre notre transat avant de nous quitter. quel podcast vas-tu emmener avec toi dans ta valise cet été ? Alors, j'écoute pas mal de podcasts qui sont diffusés à la radio, des podcasts de France Culture et j'écoute une émission culturelle qui s'appelle Parlez-temps qui court présentée par Marie Richeux qui a une voix merveilleuse et tu peux écouter ça dans ton transat. C'est juste très très bien pour se reposer et profiter du soleil, etc. Et sinon, j'écoute, franchement, je découvre des choses un peu tout le temps. Je redécouvre des choses aussi et il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Coming Out qui raconte en fait le coming out de gens plus ou moins connus d'artistes, de politiques, etc. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution des choses et leurs histoires et voilà. D'accord, merci en tout cas pour ces précieux conseils. Dernière question, où est-ce que tu écoutes les podcasts et pour toi, quel est le meilleur moment pour les écouter ? Alors moi, j'écoute des podcasts soit chez moi, tranquille, en fond sonore, quand je fais la cuisine ou quelque chose comme ça, soit beaucoup dans le train parce que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et donc dans le train, c'est juste parfait, tu te mets un peu dans ta bulle, t'entends pas le bruit que font les autres ou les enfants au fond du wagon et tu mets ton casque et t'écoutes des podcasts et souvent, le voyage est assez long et ça passe beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup, en tout cas, Laurie, pour cet échange autour de ce beau projet. Merci à toi. Merci à toi, Pascal, c'était vraiment chouette. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. En Nom de Musicale est un podcast qui donne la parole aux artistes émergents. C'est un espace privilégié où les artistes prennent le temps de parler de leur musique, de leur parcours, de leur travail. Alors, Laurie, merci beaucoup pour cette parole que tu leur donnes et bravo pour tes épisodes qui sont de grande qualité avec des artistes de talent. Merci. Je t'en prie. et merci beaucoup encore pour ta participation. Je te souhaite un bel été. A bientôt. Merci. A bientôt, Pascal. Bon été à toi. Chères auditrices et auditeurs, quand vous aurez terminé d'écouter cet épisode, vous pourrez aller plonger dans les ondes musicales de Laurie Vachon disponibles sur toutes les plateformes. Vous y découvrirez de belles pépites musicales. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous, à vos voisins, à vos amis, à me laisser un petit commentaire sur les plateformes d'écoute de podcast. Les algorithmes adorent les commentaires et moi aussi. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de ce podcast, vous pouvez vous abonner au compte Instagram dans mon micro, le podcast. On se retrouve très prochainement pour des rencontres passionnantes. En attendant, n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live, même en été. trop bien. Ça va, ça a été ? Oui, j'étais un peu stressée parce que j'avoue que je ne parle pas autant du truc. Tu vois, je ne l'ai jamais fait, en fait. oui, c'était très cool, pas de souci. Sous-titrage Société Radio-Canada